On peut acclamer en se rassayant. Et on va rendre grâce à Dieu pour les chantes. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Alors, toujours dans le cadre de ce programme dont on a parlé, que je viens de parler, c'est par rapport à cette campagne qu'on a lancé le programme Overside. Overside, c'est, je vais dire, de l'autre côté, de l'autre bord en anglais, parle d'une nouvelle dimension. Amen. De nouvelles dimensions. Et depuis déjà plus de trois mois, nous sommes amenés à participer à ce programme. Il y a environ cinq types de tranches de dons. Et chacun choisit, selon sa foi et selon ses capacités, sur ces trois types de tranches, ces cinq types par dons, à remettre pour toute l'année. Tu peux en choisir plusieurs. Je peux en choisir plusieurs. Alors, Overside va nous permettre de nous équiper en termes de matériel. Amen. Les prophéties que je vais donner aujourd'hui vont contribuer à réaliser dans vos vies l'accomplissement de ces choses. c'est-à-dire que Dieu vous rend capable de pourvoir, de participer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen à cette grande moisson. Alléluia. C'est vraiment important. Donc, Overside va nous permettre d'acquérir le matériel. Vous savez, les croisades, comment on fait? C'est vrai, c'est coûteux. C'est très coûteux. Bon, très coûteux, c'est coûteux. Ce n'est pas très pour Dieu. C'est coûteux. Mais Dieu est fidèle. Dieu est toujours pour Dieu. Une croisade comme Haïti, ça nous a fait plus d'un milliard. Au Libéria, ça nous a fait plus d'un milliard. En Centrafrique, on a fait quand je crois qu'au moins d'un milliard. On a fait deux fois en Centrafrique, 2014, 2017. Je ne sais pas, peut-être qu'on a fait ça. Ce sont des choses, ce sont des moyens dont on ne dispose pas dans nos caisses. Mais c'est la grâce que Dieu m'a faite. Amen. Alléluia. Et en Centrafrique, par exemple, on a eu une difficulté avec le matos. Arrivé là-bas, on a découvert qu'il n'y avait pas du matériel parce qu'on a toujours fonctionné par location du matériel. Donc, on arrive là-bas, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de sonneau capable de tenir une croisade. Il dit, comment est-ce qu'on va faire? Et Dieu a étendu ça, on a loué un avion qui a pu transporter le matériel. Le pilote, même quand il a atterri, même lui, il cherche à fuir, il dit, ça n'est plus que tu avais vu, parce que ça tirait dans la vie. OK? Et Dieu a fait grâce, on a pu aller faire la croisade. Amen. Vous parcourez l'Afrique, on ne va pas louer les avions, les camions. Tu vas me voir. Donc, quand je vois ton visage, tu ressens ma souris qui va acheter l'avion. Amen. Oui, c'est ce qui va se passer. Parce qu'on va parcourir, quand on va aller à Madagascar, on va faire comment? Amen. On n'a pas de sonos, on n'a pas de camions, le câble, on loue quand on arrive dans les villages, on évangélise tous les villages d'alentour, et puis on va louer des mini-câbles, on remplit ça de la population, parce que les gens, c'est difficile de se déplacer à des états d'hives, on les amène à la croisade, et puis après on les ramène. On aura les vécu. On va avoir la sonos. Le Dieu qui était avec nous depuis le commencement, pourvoira jusqu'à maintenant. Alléluia. Mais toutes ces œuvres-là, écoutez, ça vient de l'Église. Voilà, ça vient de l'Église. C'est des hommes et des femmes que Dieu dispose, que Dieu rend prospère, et qui participent. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Ne dis pas, c'est des gros montants, ça m'effraie. Non, fais ta part, et Dieu va t'augmenter. Alors, l'esprit voyant ce qui va arriver, donne other side. C'est une terre. Toi-même, pour ne pas passer de l'autre côté, sur ton plan financier. Amen. Pour dire, Jésus, je dois être dans cette campagne. Alléluia. Alors, mon thème d'aujourd'hui, qui est toujours lié à l'esprit, à l'enseignement, à la prière sur le déblocage, quelqu'un est avec ma déblocage. Mon thème d'aujourd'hui, c'est un thème prophétique. Je vais déclarer beaucoup de paroles prophétiques. C'est sept prophéties de déblocage. Le chiffre sept. Sept types de prophéties de déblocage pour l'abondance. Amen. Sept prophéties de déblocage pour vivre l'abondance. Donne un bon Amen. Donne un bon Amen. Gloire à Jésus. Donc, certaines fois, tout à l'heure, je vais t'inviter. Quand je vais le faire, tu vas te tuer une de bois, tu vas te le vivre, puis on va prophétiser, on va déclarer, on va annoncer ce genre de choses. Alors, la prophétie est très importante dans la vie. Elle est très importante. La prophétie, c'est des paroles qui viennent de Dieu et qui sont déclarées. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Jésus nous dit que rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Ne faites pas l'erreur de sous-estimer les paroles prophétiques. Regardez quelqu'un comme Barack Obama, l'ancien président américain. il arrive au pouvoir à cause d'une prophétie. Celle dont on a lu pendant longtemps l'histoire de Martin Luther King qui annonce, qui dit qu'il y a certaines choses qui vont se passer et les noirs et les blancs ne vont pas vivre tout le temps en animosité, même s'il y a encore des conflits, au point de voir des chefs d'État noirs et cette parole lue, écoutez régulièrement où il dit I have a dream, j'ai fait un rêve. C'est quelque chose que les gens ont lu, ont lu, ont lu. C'est ce qu'il dit. Il dit écris la prophétie afin qu'on la lise couramment et la chose va arriver. Donc I have a dream, les gens l'ont lu, l'ont rappel et de manière improbable, inattendue, un noir s'est retrouvé à la tête des États-Unis quand bien même les noirs soient encore minoritaires. Ça paraissait impensable, inimaginable mais ça s'est fait. Ça s'est fait à cause d'une prophétie. Les prophéties sont importantes. Il ne faut pas les sous-estimer. Elles créent tout. Elles créent tout. Dieu fait toutes choses par sa parole. Toutes choses par sa parole. Si vous voyez que l'Afrique va aller quelque part pour que cela se crée, il faut que des hommes ou un du Saint-Esprit commencent à le déclarer. Il faut qu'ils commencent à se déclarer parce que Dieu va prendre ces paroles-là et va les saisir pour réaliser, pour concrétiser, pour susciter des hommes et des femmes qui vont rentrer, pour ouvrir des portes. S'il y a des personnes qui vont pouvoir matériellement, il faut qu'on se lève à un moment donné et qu'on prophétise. Et on ne doit pas prophétiser une fois parce que ce n'est pas la première fois que je fais ton de ces prophéties. Je parlerai, je reparlerai, je parlerai sur toi jusqu'à ce que tu sortes des blocages et que tu rentres et que tu deviennes un grand soutien de la moisson au nom de Jésus. Tu ressembles à l'avion qu'on va avoir. Amen. Maintenant, les prophéties, pour qu'elles soient rapides, il faut les recevoir. C'est ce qu'on appelle le mot lambano. Lambano, il faut les... Voilà, le mot lambano, ça veut dire c'est plus que recevoir, c'est s'approprier. Alléluia. Voilà, c'est lambano. Mais est-ce que vous savez qu'il y a lambano et puis un mot qu'on appelle il y a kata lambano. Kata lambano, c'est dans Ephésiens 3. Kata lambano. Là, c'est une autre dimension de lambano. Amen. Je vais te dire où c'est utilisé plus tard. Mais je ne peux pas parler de ça. Alléluia. Mais c'est une autre dimension. Et c'est là où il dit, il parle de ceux qui vont rentrer dans... qui vont... Bon, je vais créer un verbe. Lambaniser. Ceux qui vont kata lambaniser. Et il rentre dans le dévin. Je te vois lambaniser, je te vois kata lambaniser au nom de Jésus. Sois un kata lambanisateur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que la faveur divine soit dans ta vie. Que la grâce divine soit... Donc, c'est pourquoi considère cela. Il dit, dans Bakouk, il dit la prophétie là, il faut la lire couramment. Il dit dans le proverbe que la vision, il faut courir avec elle. Dans l'idée d'Abakouk, il dit, dans certaines versions, il traduit, il dit, il faut la prendre, il faut la lire et il faut courir avec la vision. On me dit, mais l'Afrique est trop en retard, on est trop derrière. Mon ami, ce n'est pas mon problème. Je prophétise. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, certains vont en rire. Mais demain, je ne sais pas quand, vos yeux le feront. Amen. Et ne dites pas, on a dit ça hier, ce n'est pas encore arrivé. On va prophétiser. Et la prophétie de Dieu est combattue par ce qu'on appelle les livrets, qui sont aussi des paroles sataniques, qui suscitent ce qu'on appelle des antichrists. Quand on dit l'antichrist, ou l'antichrist, c'est une puissance qui vient se battre contre ce que Christ dit. Ok? Alors, l'Afrique étant donné son dernier grand rôle, est particulièrement combattue et attachée sur le plan spirituel. Et c'est ce qui participe à ce que, malgré l'église, des chrétiens sont comme attachés et bloqués. Souvent, la raison pour laquelle tu n'as pas eu un marché, ce n'est pas trop à cause des raisons que le ministre est contre toi. C'est que, tout simplement, il y a certains niveaux de fortune que certains Africains ne peuvent pas et ne doivent pas passer. C'est comme quelque chose, un plafond de verre. C'est-à-dire, une limitation qui maintient tout un continent dans une misère. comment pouvez-vous expliquer que Haïti, l'Afrique noire, on répète le même schéma. Mes amis, ce n'est pas une affaire de leader. Haïti a eu de grands présidents, des démocrates. Il y a des problèmes de leader. Il y a, bien sûr, des problèmes de leader. Mais si vous ne comprenez pas ce que j'appelle la prophétie sur les quatre cornes, c'est la quatrième prophétie des prophètes de déblocage. Si vous ne ne cessez pas cette prophétie, il y a des choses qui, quand votre entreprise va commencer à monter, une puissance qui va vous attirer vers le bas vous dit, ici, on ne passe pas cette limite. Il faut savoir qui tu es en Christ et appliquer cette puissance pour que tu la pertes et que tu sois dans une dimension inattendue. Alléluia. Sois béni. Amen. Amen. Satan attaque l'Afrique et Satan t'attaque et te combat comme je l'ai dit la dernière fois à cause de ton étoile. Tu sais, quand on parle de l'étoile, les gens le disent pour se faire des slogans, pour s'apprécier, pour... Non, mais c'est sérieux. Alors, généralement, le terme étoile n'est pas, je dirais, c'est pas chrétien ou c'est beaucoup plus du côté des personnes qui ont accès au monde occulte. Ce sont des mages, les mages qu'on appelle les rois mages qui ont vu qu'à la naissance de Jésus, il y avait une étoile qui le représentait. Les chrétiens, les croyants ne doivent pas faire de l'astrologie. Donc, ce ne sont pas des juifs, ce sont d'autres personnes qui ont vu. Ça veut dire qu'il y a une possibilité. Le mot mages, c'est un mot, ça fait bizarre, sinon c'est magicien. Donc, des magiciens l'ont vu. Et lorsqu'ils sont venus dire à Hérode qu'on a vu l'étoile, vous savez, Hérode devait être aussi un mystique. Il a compris qu'une personne qui porte une étoile est potentiellement dangereuse, mais il sait aussi qu'on peut l'arrêter. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu as une étoile qu'on ne pourra pas t'arrêter. C'est pourquoi tu as besoin du prophétique pour t'accompagner, pour t'assister, jusqu'à la réalisation de ce que Dieu a dit que tu allais faire. Jésus-Christ, dans sa vie, quand son étoile est apparue, Dieu avait entouré Jésus de prophètes. Vous avez Anne, vous avez Simon, avant, vous avez Jean-Baptiste. On dit Jean-Baptiste qui tu as dit je suis celui qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Je suis venu abaisser les montagnes, rélever les vallées pour que Jésus puisse passer. Le prophétique était indispensable. C'est par révélation prophétique que Joseph a su comment faire éviter la mort à Jésus. Sans révélation prophétique que Joseph les sangs sont venus lui parler. Sans ça, on aurait tué Jésus. Donc, il y a un risque de mort pour des élus. On peut, si vous ne prêtez pas attention à la prophétie, on peut t'arrêter. Si tu n'écoutes pas l'orientation de Dieu. Mais, tu peux savoir que tu dois sûrement porter une étoile à cause de la façon dont l'ennemi s'acharne contre toi. L'acharnement de l'ennemi est un signe qu'il y a quelque chose qu'il craint. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, lorsque Hérode a vu qu'il y avait une étoile, il a mis tous les moyens pour faire massacrer tous les enfants. Mais, apparemment, il n'y avait rien qui aurait dû l'inquiéter. Parce que Jésus-Christ, il venait d'une famille modeste. Ses parents n'avaient même pas les moyens pour le mettre, pour le faire accoucher dans un hôpital ou dans un endroit adéquat. Il est né au milieu d'un mouton. Mais, malgré cela, quand Hérode a appris qu'il y avait une étoile, il a pris cela très au sérieux. Les occultistes ne jouent pas avec les étoiles. Peu importe la famille de laquelle tu nais, peu importe le village d'où tu viens, peu importe la misère de ta vie de départ. Si tu portes une étoile, on va te faire la guerre. Il ne faut pas dire mais je n'ai rien. Pourquoi je suis inquiétant? Pourquoi je suis toujours malade? Parce que tu portes une étoile. Pourquoi? Je ne comprends pas. Chaque affaire que je prends, je la perds. Ma maison est combattue. Mais parce que tu as une étoile. Mais je n'ai encore rien fait. Pourquoi je suis inquiétant? Jésus n'avait pas rien fait. Il était un bébé. Mais il avait l'étoile. On devait le tuer. Parce qu'il avait l'étoile. Alléluia. Si toi tu m'entends et tu entends ces prophéties, tu as une étoile. Donc c'est un étoile qui a connu de toi. Dis frère étoile, soeur étoile, sois béni. Nous sommes les étoilés. Saluez-vous, Dieu honorable, collègues, collègues étoilés, collègues étoilés. Amen. Vous savez, quand Dieu m'a donné ce temps, il m'a dit, tes enfants, ce Dieu-là, il faut que tu les accompagnes du prophétique. Tu t'as mis, je vais trop profiter sur ta vie. Je suis avec toi, même où tu me vois. Je suis là. Amen. Mais il faut que tu croilles, il faut que tu te disposes, il ne faut pas que tu fuis, il faut que tu sois là, il faut que tu parles, il faut que la parole, parce que Dieu crée toutes choses par sa parole. Dieu crée toutes choses par sa parole. Il crée toutes choses par sa parole. Il enlève les obstacles par sa parole. Il abaisse les montagnes. Il dit, j'envoie Jean-Baptiste devant Jésus pour que les montagnes soient abaissées. si Jésus, fils de Dieu, Dieu suit terre, avait besoin de prophéties pour préparer sa route. Après, il faut 13 ans toi. Tu vis au hasard. Il y a des montagnes, il y a des vallées. Dans le nom de Jésus, que toutes les montagnes sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, ça baisse au nom de Jésus. Que les vallées soient rélevées au nom de Jésus. Et cette prophétie, je la déclarerai. Chaque début d'année, en milieu d'année, en cours d'année, en avance, je vais parler, je vais parler, je vais parler, je vais parler. Et en ce moment, je suis dans les prophéties pour débloquer, c'est-à-dire pour que ta vie redémarre. Parce qu'elle est stationnée quelque part qui n'est pas normale. Il y a un niveau que tu n'arrives pas à passer. Il y a quelque chose, toi-même, tu sens que, toi-même, tu sais que quelque chose a changé. mais ça fait tellement d'années, tu essaies de faire changer ça que tu es en train de jeter l'éponge. Même quand tu commences à avoir un changement, tu as l'impression qu'il y a une puissance qui te ramène à l'arrière. Que dois-tu faire ? Reçois la prophétie. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni par Christ au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Et ce déblocage-là pour connaître l'abondance divine. L'abondance divine. C'est notre bénédiction de ce mois de septembre. C'est l'enseignement dans cet ouvrage. Écoutez, le déblocage, ce n'est pas l'abondance systématiquement. Débloquer, c'est enlever l'ennemi qui me tire vers l'arrière. Mais ce n'est pas parce qu'on a coupé l'ennemi qui me tire vers l'arrière que je vais aller de l'avant. Est-ce que vous me suivez ? Quelqu'un me dit pour aller en arrière, si on l'élimine, ce n'est pas dit que j'avance. Avancez, c'est moi-même qui prends mes vies pour bouger. Bloquer. Donc, quelque chose te bloque, on enlève, mais il faut que tu avances. Tu avances comment dans l'abondance ? Il faut lire ce livre. L'abondance divine. Dieu nous a bénis et il veut nous rendre prospères de la vie divine, de la paix de Dieu, de la grâce de Dieu, dans nos affaires, dans notre vie spirituelle, en toutes choses. C'est par l'abondance divine qu'on parcourt les peuples et les nations. Donc, frère, je sais de quoi je parle. Quand je te parle de l'abondance, je sais de quoi je parle. Quand vous regardez ces campagnes, il y en a qui sont curieux. Ah, mais il savait qu'il y a l'argent. En fait, non. Non, j'ai l'argent mais il ne faut pas t'amuser. Amen. Voilà, ça dit que mais pas à ta manée dont tu penses. Sinon, je suis dangereusement riche même. Mais pas avec la vision que c'est un honte de convoitise dangereuse qui n'est pas bien. Je me suis rendu compte que quand tu comprends le ciel et qui tu es, tu as des ressources illimitées. Les ressources sont illimitées. Donc, Dieu n'a pas de problème avec l'abondance. Il a du problème avec notre capacité de recevoir l'abondance. Amen. Alors, ce livre t'apprend à recevoir l'abondance divine. Par exemple, tu vas te rendre compte que Jésus multipliait tout. Jésus faisait tout abonder juste avant de faire des choses abondantes. Jésus avait un sentiment. Il a dit, Jésus, vous allez voir ça, il a dit, Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion a fait ceci, a fait cela, a fait ceci, a fait cela. Alléluia. Ça veut dire que Jésus n'était pas indifférent. Le sentiment d'indifférence de la souffrance des autres est d'un frein à l'abondance. C'est-à-dire, tu passes dans une rue, tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir de la pauvreté, ça ne te dit rien. Parce que toi-même, tu es trop dans la galère pour penser à ton camarade. ce sentiment-là peut faire que je vais prophétiser mais tu dois tu dois l'enlever. Tu sais, Jésus dit, il dit, si quelqu'un a deux tuniques, c'est-à-dire, quelqu'un qui a deux habits, il est en galère. Il dit, s'il voit son prochain qui n'en a pas, il doit donner. C'est-à-dire que même quand tu es dans la pauvreté minimale, la souffrance de l'autre doit t'émouvoir. si tu as deux habits que ton prochain n'en a pas, donne-lui un habit. Or, quelqu'un qui a deux habits, il est pauvre. Donc, la compassion n'est pas une chose qui naît lorsqu'on a de l'abondance. La compassion est un sentiment qui doit naître même quand tu as très peu. C'est ce sentiment-là qui va faire que Dieu va vous donner de l'abondance. Il fait partie des éléments de l'abondance. Alors, l'ennemi vous rend confus parce qu'il t'amène à te focaliser sur ta souffrance et tes problèmes. Tu n'arrives pas à voir qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui a un besoin et tu ne te mets pas en chemin pour l'aider. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison, ça c'est pourquoi Dieu nous donne les prophéties et les vivants. Vous savez, il y a beaucoup d'abondance, il y a l'abondance divine. Satan aussi donne la richesse, mais pour lui, c'est très maléfique et tu vas payer. Satan a proposé à Jésus je te donne beaucoup d'argent si tu te procèdes devant moi. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de l'abondance divine. Dis avec moi, l'abondance divine. Abondance divine. Alléluia. Sinon, frère, aujourd'hui, on est en train de parler d'évangéliser, je vous parle des croisettes qui ont coûté des milliards mais l'histoire n'a pas commencé comme ça. Ces pieds-là ont marché trop de kilomètres pour prêcher la parole de Dieu. Sans argent. Depuis tout temps. Marché de Yopougon. à la rivera. De la rivera à Kumasi. Tu connais ça? Ce n'est pas par désir. Il n'y avait pas d'argent mais je partais de lui un lieu pour prêcher la parole de Dieu. Quand j'étais au lycée, je marchais 7 à 8 kilomètres pour aller dans des villages autour de Daloa. Quand j'ai commencé à travailler, quand je suis en tant qu'étudiant, je prenais ma bourse et avec les amis, on louait les dinas et on a commencé à aligner tous les villages, la plupart des villages entre Yamsoukro et Boiflé pour parler de Jésus. Pour dire aux gens que Jésus les aime. Lorsqu'on commence le message de vie, je crois qu'on ne s'appelait pas encore le message de vie, on était juste un groupe qui évangélisait. On s'en va évangéliser à Tingé. Et en arrivée là-bas, il n'y avait pas d'eau. Le village même ne nous a pas reçu, on n'avait pas d'endroit dormi. On a pris des bancs de classe avec les soeurs, les frères sont tombés sur les bancs comme ça pour pouvoir prendre la douche parce que quand vous avez prêché, il y a la poussière, vous chassez les démons, on était sales. On avait un petit marigot avec plein de nénuvas là-dessus comme ça, on dit qu'il va s'élaver. Donc les tueurs professionnels de cabri ont dit là-là, il y a une raison valable. Je ne sais pas si j'ai tué ou bien si je me suis lavé, je ne sais plus trop. C'est que celui-là était bizarre. Mais on s'est lavé avec tout ça. Par amour pour l'homme. Parce qu'on aime l'homme. On va aller au Togo par amour. Pour donner, pour donner, pour donner aux gens. Pour donner aux gens. On n'a pas attendu d'avoir beaucoup pour donner. On n'a pas attendu. C'est pourquoi? Quand tu es... Et ça, je n'avais pas au début un cœur de compassion, je n'avais pas au début. J'ai lu les hommes de Dieu et j'ai lu que je voyais qu'ils passaient des nuits entières des prières pour d'autres personnes. J'ai dit à Dieu, moi aussi je veux ce cœur. Moi aussi je veux ce cœur. Et il m'a donné le cœur. Donc c'est le cœur de Jésus qui parle. Selon moi même, mon cœur est comme tous les humains égoïstes pensant à soi-même. Mais j'ai cherché un cœur de compassion. Et Dieu me l'a accordé. J'ai cherché la sagesse. Il dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Et Dieu me l'a accordé. Parce que cet ouvrage va vous apprendre que sans organisation et discipline, sans ordre, Dieu n'augmente rien. tous les démons de blocage peuvent partir. Mais si tu es désordonné dans tes finances, ça ne va pas se multiplier. Avant de multiplier les cinq pains et les deux poissons, Jésus a exigé. Il dit faites asseoir la foule en ordre. On a organisé les gens en groupe de 50 et de 100. Il y a des personnes qui ont une grande professe sur leur vie, mais le désordre va les tuer. Un jour, Dieu est venu dans ma chambre d'étudier. Il a crié sur moi parce que mes pantalons étaient jetés au désordre dans ma chambre. Oui, Dieu s'intéresse à la manière dont tu ranges ta chambre. Il y en a qui dit hé, ma soeur dit hé, maman, la chambre est comment? Qui doit se répandir de sa chambre? Non, soyez un me reconnaissant et répandissez-vous de votre chambre, maman, maman, que la grâce vous soit accordée, que le pardon vous soit accordé et que vous soyez ordonnés. Qui peut dire que Dieu perd fiers de sa chambre? Levez la main. Ce dont Dieu perd fiers de sa chambre. Que Dieu vous bénisse et que votre ordre s'augmente au nom de Jésus. Mais souvent, les gens très ordonnés sont aussi très nerveux sur leurs affaires. Soyez doux. Quand tu es ordonnés et puis tu es irritable parce qu'on a déplacé la cuillère, ça aussi Dieu n'aime pas. Donc arrêtez de vous énerver pour la cuillère qu'on déplace. Soyez tranquille. Est-ce que Dieu vient vous gifler chaque fois que vous mettez des ordonnés? Dieu te parle doucement. Parle les gens. On a déplacé. Qui a déplacé ma serviette? Elle est toujours à gauche. Dieu est pour l'ordre. Mais quand l'ordre te rend irritable, ça gêne le ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Qui doit se répandir d'un ordre excessif qui le rend très irritable? Que la miséricorde de Dieu soit bien fou. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est quand je presse l'autre. Il m'a dit tu as vu non? Le passage a dit l'autre. Mais toi aussi tu as l'autre extrême. On a les deux extrêmes. Les désordonnés et les maniaques de l'ordre. Amen. Que la faveur soit bien. Donc vraiment procure-toi ce livre. Lise-le. Il va t'aider à entrer dans l'abondance. Amen. Mais mes prophéties sont beaucoup plus liées au déblocage. Donc le déblocage ce n'est pas la fin. Donc je vais donner des paroles. Ce sont des paroles de Dieu. Une prophétie vient de la Bible. Une prophétie ne peut pas être inventée parce que ça me fait plaisir. Je dois dire ce que Dieu dit afin que cela ait lieu. Et les sept prophéties de déblocage je les tire du livre des prophètes Agé et Zacharie. Je les tire de ces deux prophètes parce que ce sont eux qui ont prophétisé le gros déblocage que subissaient les Israélites. Les Judéens. Dieu leur avait dit de rebâtir le temple de Jérusalem. La maison de Dieu. Et ils ont été combattus comme inimaginables. Parce que c'était la maison de Dieu. Et je t'ai expliqué que toi tu es la maison de Dieu. C'est Jésus qui nous révèle. Donc dans l'Ancien Testament Satan s'est battu pour des briques contre des briques qui n'étaient pas la vraie maison de Dieu. Mais Jésus nous a illustré cela pour qu'on comprenne comment il est capable de se battre contre nos vies. Pour bâtir le temple. Un seul temple. Les gens soulevaient les montagnes, parlaient à des rois, donnaient de l'argent, invoquaient toutes sortes de puissances pour que le peuple d'Israël ne bâtisse pas le temple de Jérusalem. Même jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que le temple qui a été rebâti dont on parle ici, il a été à nouveau détruit. Vous en verrez l'an 70. Chaque fois qu'Israël perd, Dieu détruit. au l'an 70. Et quand il a été détruit, la région a été occupée par des musulmans. Et pour vous montrer à quel niveau ils sont contre le temple. Et ils ont bâti à l'endroit du temple une mosquée. Mais ce n'est pas le fait de bâtir la mosquée. C'est le fait de ce qu'ils ont donné à la mosquée. Ils ont dit c'est le troisième lieu saint de l'islam. Autrement dit, quiconque touchera cette mosquée, il aura contrôlé tous les milliards de musulmans du monde. C'est comme si tu venais casser la mer. Je te demande pourquoi ils sont partis bâtir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitaient là. Ils ont bâti leur temple. On dit qu'eux-mêmes ils ont dit depuis des siècles que c'est un lieu sacré pour eux. Vous venez vous présenter le pays et vous bâtissez dans une mosquée et vous érigez cette mosquée comme troisième lieu saint. Parce que on ne veut pas que le temple de Dieu soit rebâti. Je sais pas si vous imaginez l'ampleur du combat pour des briques. Il reste la muraille qu'on appelle le mur de l'alimentation. Là-bas les gens vont et puis font les prières et puis font les prières comme ça. C'est le mur de l'ancien Jérusalem. Sur le temple c'est une mosquée. Quand je suis arrivé là-bas même j'ai regardé là-bas tu as vu les dessins qui sont là-dessus ? Je sais pas si tu as vu sur un coin là je suis arrivé j'ai dit mais que Dieu me pardonne. Bon nos cousins là ils sont tellement tous ceux qui sont attachés à mes thèmes c'est bon. Mais j'ai vu que je suis un mur je suis arrivé là-bas je suis arrivé à la mosquée pourquoi on peut dessiner pourquoi il y a une image comme ça sur une mosquée ? C'est une image qui n'avait rien à voir avec l'islam. Mais pourquoi sur cette mosquée là ? Donc je m'étais je dis plus rien. Mais c'est ça que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on est ensemble ? Mais ça c'est l'histoire je raconte que l'histoire. Le temple de Jérusalem là il était détruit on a construit quelque chose. C'est-à-dire que le combat que Esdras a mené là où les gens se sont opposés c'est un combat de tout le temps. Et Jésus vient et dit aux gens le temple là sera détruit et puis il leur fait comprendre que le vrai temple les gens sont en train de se battre pour des briques mais le temple c'est ta vie. On dit c'est quoi le temple de Dieu ? Il dit le temple de Dieu c'est le corps de l'homme. Je veux que tu réalises si pour quelque chose que Dieu ne considère pas réellement comme son temple Satan s'élève à un niveau à plus forte raison toi qui est son vrai temple. Que Dieu ouvre tes yeux pour comprendre la valeur de ta vie. Que Dieu ouvre tes yeux pour comprendre comment Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus-Christ pour mourir pour toi. Que Dieu t'aide à comprendre la valeur de ta vie afin que tu sortes de tout ce qui te détourne de l'essentiel. Que tu comprennes que les tentations le sexe qui s'approche de toi la tentation du sexe de l'orgueil c'est un piège pour te détourner de l'essentiel. Le temple de Dieu n'est pas détruit par des hommes qui viennent casser des briques mais il est détruit par le péché. Et tu dois marcher avec Jésus pour que c'est qui tu es soit révélé et que tu sois une bénédiction pour les nations. Alléluia. Et que tu rentres dans ta destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amour? Alors je m'appuie donc sur ces deux grands prophètes Zacharie et Agée mais vous pouvez prononcer les prophéties du livre de Malachi pour pouvoir scruter leurs prophéties. Alors ces hommes ont prophétisé sept grands types de prophéties pour venir détruire sept problèmes. Sept problèmes. Pourquoi sept? Parce que c'est le sujet de la perfection. Donc lorsqu'on veut te clouer de tous côtés on met sept chaînes. Donc Jésus-Christ est venu briser cela. C'est pourquoi on parle de la femme qui était possédée de sept démons. Il a signalé sept démons parce que c'est une manière de sceller. Jésus a fait beaucoup de délivrance mais celle-là on précise les sept démons. C'est un chiffre pour montrer que son cas était pratiquement mission impossible. Mais Jésus a traité avec les sept démons de cette mari et l'a délivré. Donc c'est une figure. Ce n'est pas toujours qu'il y a forcément sept démons qu'il faut compter du bout des doigts. Mais c'est sept puissances. Et ils ont donné sept prophéties pour que le temple qui était arrêté puisse repartir. Et je veux donner sept prophéties pour que ta vie toi qui es le temple de Dieu qui semble être à l'arrêt tu sens qu'il y a quelque chose qui ne s'accomplit pas que tu puisses redémarrer et que tu puisses aller jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Alléluia. La première prophétie que j'appelle la prophétie de l'orientation divine c'est un ensemble de prophéties que Zacharie a donné qui sont venus prophétiser pour ramener le peuple des mauvaises voies. C'est-à-dire tous ceux qui ont emprunté un mauvais chemin pendant qu'on va lire cette prophétie tous ceux qui ont pris ça dit que tu es en train d'investir là où tu ne dois pas investir tu as pris la route que tu ne dois pas prendre je l'ai prêché la dernière fois ça dit que tu es dans des projets que tu n'aurais pas dû emprunter tu fais des choses quand Satan veut te bloquer il te tente pour que tu prennes des chemin que tu ne dois pas prendre tu te fiances avec les gens avec qui tu n'aurais pas dû te fiancer mais ça c'est prophétie numéro 2 tu investis dans des projets dans lesquels tu n'aurais pas dû investir tu prends ton temps et ton énergie ça crée des blocages ça crée des blocages des montagnes Jean Baptiste est venu prophétiser pour que les montagnes ça baisse je veux prophétiser de la part de Dieu que cette montagne de désorientation soit brisée et que l'orientation divine vienne sur toi dans le nom de Jésus et c'est pourquoi je vais te lire la prophétie de Zacharie tu vas te lever et je vais déclarer ces paroles prophétiques et crois-les l'embanise-les cata l'embanise-les au nom de Jésus Christ Nazareth Amen tous ces livres là sont importants on va lire Zacharie chapitre 8 Zacharie chapitre 8 à partir du verset 6 alors le chapitre 8 le titre même qu'on donne au chapitre 8 c'est le rétablissement de Jérusalem donc vous voyez tout le chapitre 8 des prophéties de Zacharie je vais commencer au verset 6 ainsi par l'éternel des armées si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours là sera-t-elle de même étonnante à mes yeux de l'éternel des armées ainsi par l'éternel des armées voici je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant je déclare dans le nom de Jésus Christ Dieu te délivre du pays des projets des activités qui ne sont pas à ta place le peuple était perdu dans les pays de l'Orient et dans les pays du soleil couchant mais il n'était pas à sa place et le prophète a déclaré la prophétie du Seigneur le Seigneur te connaît et c'est le chemin que tu as emprunté je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus je prophétie sur toi ton Dieu te ramène ainsi par les ténèbres amis tu es délivré du pays de l'Orient tu es délivré du pays du soleil couchant au nom de Jésus au nom de Jésus alors quand on parle du pays du soleil couchant c'est le pays où les choses s'arrêtent le soleil qui se couche c'est le soleil c'est la journée finie le pays levant c'est que tu commences mais tu ne finis jamais là où l'Orient c'est là où le soleil se lève le pays du soleil levant c'est là où tu démarres mais tu n'arrives pas à finir le pays du soleil couchant c'est ceux qui sont toujours en train de s'arrêter en train de se coucher il y en a qui démarrent qui ont plein d'idées qui ont plein de projets mais qui ne vont nulle part parce que tu es attaché au soleil à l'Orient là où le soleil se lève et il y a certains tous ceux qui commencent meurent parce qu'ils sont au couchant dans un système du couchant Dieu dit ainsi par l'éternel je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant je le déclare dans le nom de Jésus je le prophétie sur toi dans le nom de Jésus le bras puissant de Dieu se lève et il devait quitter le démarrage des idées des projets qui ne vont nulle part il te délivre de l'arbre et il t'amène dans ta Jérusalem dans ta cité de la paix il en est ainsi dans le puissant impressionnant de Jésus je prophétie sur ceux qui sont au couchant dont la vie est toujours à l'arrêt dont toutes les choses sont en train de s'arrêter ceux qui sont au couchant à l'arrêt que dans le nom de Jésus le cri de Nazareth je déclare cela sur ta vie ton Dieu te délivre du pays du soleil couchant et il te ramène sur la voie de ta destinée il te ramène sur la voie de ta destinée verset 8 il dit je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture ton Dieu te ramène je déclare dans le nom de Jésus que toute prévie qui s'est égarée que toute prévie qui s'est perdue que le bras de Dieu te localise et te prenne maintenant de là où tu es dans le nom de Jésus tu es ramené sur le chemin de ta destinée tu es ramené sur le chemin de ta destinée dans les jours qui viendront tu auras des directives tu auras des convictions de quitter certaines choses et d'entrer dans ce que tu dois faire tu vas avoir la conviction dans le nom de Jésus ces jours-ci tu auras l'orientation divine tout sort de toute forme de confusion et de perte dans le nom de Jésus il en est ainsi au nom de Jésus verset 9 merci par l'éternel des armées fortifiez vos mains que tes mains soient fortes au nom de Jésus vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'éternel des armées et où le temps allait être où le temps allait être bâti car avant ce temps le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres maintenant je ne suis pas pour le reste de ce je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé dit l'éternel des armées car les semailles prospéreront la vigne rendra son fruit la terre donnera ses produits les cieux envoient leurs rosés ton Dieu te fait jouir de toutes ces choses au nom de Jésus lève les deux mains au nom de Jésus je le déclare suite à vous l'arrosé du ciel est ouvert sur toi je le déclare sur ta vie tu seras arrosé tu n'es plus égaré tu retrouves ton chemin tu retrouves le chemin de ta destinée Dieu l'annonce sur ta vie au nom de Jésus il annonce sur ta vie au nom de Jésus il bénit le travail de tes mains ce que tu sèmes tu le moissonnes ton travail porte son fruit au nom de Jésus au nom de Jésus de Nazareth selon ce que Dieu a dit en Zacharie chapitre 8 Seigneur je crois en toi ce que tu déclares dans ta parole tu l'accomplis au nom de Jésus verset 13 de même que vous avez été en malédiction pour les nations maison de Judée maison d'Israël de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction ne craignez pas et que vos mains ne se fortifient tu deviens source de bénédiction tu deviens source de bénédiction tu deviens source de bénédiction tu as une source de bénédiction tu as une source de bénédiction au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus il en est ainsi dans le nom de Jésus Seigneur tu as déclaré Père j'ai prophétisé selon ta parole telle est la promesse que tu donnes à terre achetée à ceux qui bâtissent qu'elle s'accomplisse maintenant dans le cours des temps au nom de Jésus Christ Nazareth il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus quelqu'un donne un bon Amen Deuxième prophétie Alléluia Oui dans les jours qui arrivent la main du Seigneur est sur toi Amen Tu vas sentir les mauvais chemins Tu vas voir les obstacles s'abaisser devant toi Tu connais un déblocage divin dans le nom de Jésus Christ Nazareth Si tu étais dans la confusion tu n'es plus dans la confusion Le Seigneur te met sur le chemin au nom de Jésus La deuxième prophétie concerne l'assainissement des relations Les prophètes Zacharie et Agé ont prophétisé avec Esdras ils ont vu que le peuple s'était trop approché des gens du monde et les convoitises du monde étaient rentrées Alors la deuxième prophétie est relative Dieu prophétise pour nettoyer ton environnement Il envoie ce qu'on appelle le feu de Tabera Le feu de Tabera est un feu qui vient asséner un peu comme l'or on le fait passer par le feu pour enlever l'escourie et faire ressortir la valeur de l'or Il en est ainsi maintenant dans ta vie Le feu de Dieu rentre dans tes relations et repositionne et assainit tes relations Vous savez Dieu avait donné une promesse au prophète Abraham Dieu lui avait dit je te donne la terre promise mais Abraham était bloqué il connaissait un blocage Nous sommes en Genèse chapitre 13 verset 14 La Bible dit dès que l'autre est parti donnez-moi Genèse 13 verset 14 C'était une relation C'était l'oncle avec le neveu Le neveu commençait à devenir orgueillé C'est pas qu'il était mauvais Dieu ne voulait Il n'a pas tué les gens Mais c'était une relation qui empêchait La Bible dit L'éternel dit à Abraham Après que l'autre se fût séparé de lui Lève les yeux et du lieu où tu es regarde vers le nord le midi vers l'Orient et l'Occident Continue Car tout le pays que tu vois je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours Amen Donc l'autre était son neveu Il avait une relation familiale Mais c'est comme si Tant que l'autre fonctionnait avec lui Il ne voyait pas ce que Dieu avait pour nous C'est un blocage Donc on a des blocages parce qu'on marche avec des l'autre dans notre vie Il y a des choses qu'on ne voit pas On peut ne pas voir ce que Dieu a pour nous parce que l'autre est dans notre vie Et qui est l'autre ? C'était un neveu Vous savez souvent ce genre de personnes on ne les voit pas Alors le feu de Taberak est un feu qui va venir et qui va mettre une confusion C'est-à-dire que quand il arrive il repositionne les relations Et tu dis en fait celui-là tu en avais fait ton meilleur ami mais c'est pas ton meilleur ami c'est juste un camarade C'est quelqu'un que tu respectes que tu vas considérer mais il y a une intimité qui n'est pas correcte Vous voyez ? Donc on ne sait pas positionner souvent le type de relation Il y a des gens d'avant-vue qui sont des amis des destinés Il y en a d'autres qui doivent être accroche C'est-à-dire que chacun a un niveau de proximité et c'est très difficile à en faire le discernement à savoir comment je repositionne Cette deuxième prophétie elle vient pour assainir pour que l'autre disparaisse et que tes yeux s'ouvrent sur qui tu dois voir ce que tu dois choisir dans le nom de Jésus L'autre était quelqu'un qui était rempli de convoitises C'était la convoitise Donc tant que l'autre était là ça donnait de la convoitise Donc même quand je parle de mauvaises relations ça peut être même soi-même des convoitises qui sont dans notre cœur Je prophétise dans le nom de Jésus Que le feu de Tabera entre dans tes relations Je déclare Tu le verras dans les jours et dans les semaines qui viennent Certaines choses étranges vont survenir Il faut savoir que Dieu le Saint-Esprit est en train de repositionner le type de relation que tu dois avoir avec certaines personnes Les amitiés liées doivent être fortes Ce qui doit être positionné autrement sera positionné Et le feu de Dieu le fait dans ta vie Père, entendons J'appelle le feu de Tabera afin qu'il vienne au milieu de nous et qu'il repositionne dans les relations comme elles doivent l'être Ce qui doit être éloigné soit éloigné Ce qui est proche doit être proche Je le déclare sur ta vie dans le puissant et précieux nom de Jésus Et tu vas le voir Ça a déjà commencé les semaines passées Ça va commencer maintenant Il y a des gens avec qui tu travailles qui vont venir te dire Monsieur j'ai démission Tu vas dire mais pourquoi j'ai besoin de toi Et puis quand tu vas dire mais tu veux le Tu vas te dire laisse Tu vas sentir ce laisse-le Tu vas sentir ce laisse-le Tu vas le sentir Tu vas dire laisse-le partir Tu dis mais Seigneur si il part Comment je vais faire ceci Il est important Tu vas te dire laisse-le partir Et c'est quand il va partir que tes yeux vont s'ouvrir Et tu vas te rendre compte d'autres opportunités Tu vas dire wow Je pensais que sans cette personne je n'aurais pas été capable de vivre Je dis tu vois Tu t'attachas à des choses que je ne t'ai pas donné Que le feu de Tabéra purifie Que le feu de Tabéra soit opérationnel Que le feu de Tabéra Et cette parole est dans ta vie parce que tu peux connaître un blocage à cause comme Abraham l'a connu pendant des années parce que l'autre était encore avec lui Que Dieu étende sa main sur toi au nom de Jésus La troisième prophétie c'est la prophétie sur ils ont prophétisé sur le revêtement divin Amen C'est une prophétie qui est venue attaquer ce qu'on appelle les abysses spirituels Donc il y a ce qu'on appelle des abysses spirituels Amen Qu'on porte qui ne sont pas bons Donc je dis que ce sont les prophéties que Zacharie et Agir ont données Vous me suivez ? Et vous devez avoir une attitude particulière Écoutez la Bible dit dans le livre La Bible dit dans le livre du cas de 1 Jean 3 4 La Bible dit Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde Et la victoire Amen 1 Jean 5 4 pardon Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde Et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi Donc Satan n'est pas plus grand que Dieu Tout ce qui est né de Dieu est plus fort que le diable Amen Tout Mais ce qui nous permet d'entrer dans cette victoire c'est la foi C'est-à-dire la façon dont je crois et je saisis la parole de Dieu Est-ce qu'on est ensemble ? Donc ce soit Crois dans ce que Dieu dit dans ta vie Crois dans cela Crois dans cela et tu vivras Alléluia Amen La troisième prophétie La prophétie sur le revêtement divin Zacharie chapitre 3 verset 1 à 5 Alors de quoi est-ce qu'il s'agit ? Écoute rapidement Donnez-moi le texte rapidement Zacharie 3 Il dit Alors je veux que vous remarquez qu'ici il choisit du souverain sacrificateur Josué Qui est Josué ? C'est celui avec Zorubabel qui avait commencé à reconstruire le temple Et c'est ceux-là que Satan a bloqué Donc Zacharie le prophète qui l'a assisté jusqu'à ce qu'il achève Pendant qu'il priait pour Josué il a eu une vision Et c'est par rapport à ça qu'il va donner la prophétie Et il dit J'ai vu Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'éternel Et il dit Et Satan qui se tenait à sa gauche à sa droite pardon pour l'accuser Donc vous voyez vous pouvez être un enfant de Dieu un serviteur du Seigneur et Satan peut se tenir à votre droite C'est une expression Se tenir à la droite d'une personne ça veut dire se tenir dans sa force se tenir dans sa puissance Autrement dit c'est briser quand c'est Satan c'est accuser détruire tout ce que tu entreprends par ta force Donc il voyait que Josué qui voulait reconstruire le temple était limité Quand il a de la puissance Satan arrive à arrêter Il a des gens qui vont l'aider Satan arrête Il a l'impression qu'il y a de bonnes opportunités Le diable arrive à arrêter Et en priant le prophète voit que Satan est à sa droite Et on continue Il dit L'éternel dit à Satan Que l'éternel te reprime Satan Que l'éternel te reprime Lui qui a choisi Jérusalem N'est-ce pas là un tison arraché du feu Alors je vais déclarer cette parole sur toi Satan accusateur Que mon Dieu te reprime Que mon Dieu te reprime Cet homme cette femme qui est là est un tison arraché du feu Un tison arraché du feu ça veut dire quelqu'un qui a échappé Un tison arraché du feu ça veut dire un rescapé pour la gloire de Dieu Il dit Il regarde Il regarde Joseph et il dit N'est-ce pas là un tison arraché du feu Et je veux prophétier sur les rescapés C'est-à-dire ceux On a détruit tout le monde mais il y a des gens que Dieu appelle des tisons Un tison arraché du feu ça veut dire que Dieu t'a retiré de l'ensemble Et Zacharie prophétise Il dit que Satan Josué que tu combats là C'est un tison arraché du feu N'est-ce pas un tison arraché du feu Oui Ma fille Mon fils Tu es un tison arraché du feu Je le déclare dans le nom de Jésus Satan Accusateur Sois réprimé au nom de Jésus Que tes oeuvres soient détruites au nom de Jésus Cet homme qui est là Donne ton prénom Donne ton prénom Cet homme qui est là N'est-ce pas un tison arraché du feu N'est-ce pas une femme rescapée de Dieu N'est-ce pas un homme rescapé de Dieu Tu as tout fait pour l'envoyer pour le salir Mais Dieu l'a distingué Je le déclare sur ta vie Tu es un tison arraché du feu Tu es un tison arraché du feu Je prophétise Tu es quelqu'un déceptionnel J'annonce ta particularité Tu es quelqu'un que Dieu met à part Là où il y avait le feu Dieu te met à l'écart Dieu te met de côté Dieu te met à part Et tu le vois dans ces temps-ci Tu es distingué au nom de Jésus Je prophétise la distinction divine sur ta vie au nom de Jésus Amen Et on continue cette prophétie de Zacharie Continuons Amen le texte Il a dit Verset 3 Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange devant l'ange pardon Donc montez bien la notion de vêtements sales On continue L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui ôtez-lui les vêtements sales puis il dit à Josué voici je t'enlève ton iniquité et je te revère ta vie de fête Donc la troisième prophétie pour débloquer la situation ça a été d'échanger l'habit spirituel c'est pas un habit physique c'est un habit spirituel c'est un habit dans l'invisible malgré qu'il soit un homme de Dieu dans le monde invisible il portait un habit sale le terme la conjonction or veut dire que c'est la raison pour laquelle Satan était à sa droite à cause du vêtement spirituel qu'il portait et Dieu a demandé que l'habit spirituel soit ôté et qu'on lui donne un vêtement ma troisième prophétie concerne ton revêtement Dieu enlève les habits sales Alléluia ce sont des choses que je vous ai souvent expliquées qu'est-ce que c'est que l'habit dans le monde spirituel pour comprendre les habits dans le monde spirituel par exemple si vous lisez Esaïe 61 vous allez voir qu'il est question d'habit spirituel Jésus parle de revêtement c'est très souvent ce sont des expressions en fait pour expliquer une forme de parfum ou d'atmosphère que tu dégages inconsciemment quand vous voyez une personne son habit dégage lui donne une certaine personnalité Amen donc quand tu vois certaines personnes qui sont habituées tu sens que ça peut être quelqu'un qui est très attentionné ça peut être quelqu'un qui est négligé ça peut être quelqu'un en tout cas l'habit transporte quelque chose mais il se peut que l'habit transporte une information qui ne soit pas correcte ok voilà l'habit transporte une information qui ne soit pas correcte et donne un mauvais jugement mais surtout un habit annonce ce que tu vas faire donc quand tu as un habit qui est contraire à ce que tu vas faire ça te crée des problèmes et tu ne sais pas d'où viennent ces problèmes tu peux être dans tes droits mais un habit inadéquat inadapté pose des problèmes qu'est-ce que tu es en train qu'est-ce que tu es en train d'expliquer docteur mon mari il y a un problème si un homme s'habille le matin il s'est réveillé en pyjama pyjama et puis il descend c'est un ministre de la république il descend il voit les chauffeurs allons au travail le chauffeur ne va pas vouloir démarrer il va lui dire patron qu'est-ce qu'il y a il y a quoi tu te soumets on y va on va au travail et il arrive au travail est-ce que les gardes vont vouloir le laisser en terre dans le bureau donc il peut y avoir des oppositions et des choses étranges c'est-à-dire les gens qui sont même dans ton environnement ça sera bizarre c'est ce qu'on appelle un habit quand tu n'as pas l'habit adéquat ça c'est dans le monde réel dans le monde invisible c'est pareil quand tu es dans le statut célibataire il y a un habit qui correspond à ça quand ta période de mariage arrive ton vêtement de célibat est enlevé pour revêtir un célibat de près à se marier mais par exemple si ton habit n'a pas changé ça peut faire perdurer un blocage quand l'habit tu portes un habit des chômeurs parce qu'un habit veut dire ce que tu vas faire vous me suivez un habit annonce si je m'habille en habit de sport tu sais que je vais au sport si je m'habille en pijama tu sais que je m'en ai dormi si je m'habille tu sais que je pars travailler etc. donc l'habit dit quelque chose maintenant transposer ça dans le monde invisible et maintenant quelqu'un qui porte un habit qui ne doit pas porter ok quelqu'un qui porte il y a des gens par exemple qui attendent le mariage mais quand on est marié dans le monde spirituel si dans le monde spirituel on t'a mis une alliance quand les gens vont te voir ils vont te voir à marier dans ton doigt physique tu n'en as pas mais dans le monde invisible tu es là ça peut te bloquer donc le cette prophétie là la troisième elle vient pour arracher les vêtements inadaptés inadéquats et revêtir l'habit de la grâce l'habit de la fête dans le nom de Jésus je déclare et tu vas faire le geste d'enlever tout abyssage dans le nom de Jésus je déclare que tout habit inadéquat inadapté tout habit sale tout habit impur tout habit de retard tout habit de destruction soit enlevé maintenant dans le nom de Jésus la main de Dieu s'étend sur toi et les habits de blocage de retard sont ôtés dans le nom de Jésus et Dieu te revêt maintenant tu vas commencer à te revêtir habille-toi porte l'habit de fête je déclare ton Dieu te revêt d'un habit de fête ton Dieu te revêt d'un vêtement de gloire ton Dieu te revêt d'habit de victoire je te vois en train de porter l'habit de la victoire je te vois en train de porter l'habit du triomphe je te vois en train de porter l'habit de la victoire tu marches dans la victoire ton opprobre a été enlevé ton iniquité a été enlevée à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth à cause de la victoire de Jésus-Christ il en est ainsi au nom de Jésus quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Gloire à Dieu Amen alors mes amis ce que je dis tout ce que je fais ce n'est pas des choses nouvelles Jésus les a déjà acquises la Bible dit la Bible dit Satan se tenait à sa droite pour l'accuser mais le texte dit qui nous accusera qui nous accusera Amen le truc c'est que est-ce qu'on saisit la victoire de Christ à la croix Jésus-Christ a vaincu Amen et tu vas mieux le comprendre avec la quatrième prophétie je pense que je ne peux pas peut-être les sept mais la quatrième prophétie est-ce qu'on est ensemble c'est la prophétie sur la destruction des quatre cornes tu peux t'asseoir au moment de la parole tu vas t'élever au moment de la prophétie tu vas t'élever la prophétie de destruction sur les quatre cornes est-ce qu'on est ensemble Amen 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 L'homme de Dieu le prophète Zacharie va à un moment donné avoir une vision ou un songe où Dieu va lui annoncer qu'il y a quatre forgerons qui vont venir détruire quatre cornes on peut avoir le texte rapidement Zacharie chapitre 1 verset 18 il dit je levais les yeux je regardais voici il y avait quatre cornes alors je vous ai dit dimanche les deux dimanches précédents que le nom corne signifie puissance donc vous pouvez lire il y avait quatre puissances donc pourquoi Israël était bloqué dans la reconstruction parce que les diables avaient mis quatre forces invisibles quatre puissances invisibles qui combattaient Israël c'est ce qu'on appelle donc des puissances occultes c'est parce qu'elles ne sont pas manifestes et l'Afrique les familles les hommes inconsciemment sont combattus par de telles choses invisibles il y a des forces ce sont des puissances c'est pourquoi Jésus vient d'envoyer les disciples il leur a donné la puissance pour chasser les démons parce que c'est une affaire de puissance contre puissance quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné ça veut dire il a la toute puissance Jésus a la puissance ultime c'est la meilleure des puissances qui soit Amen la femme qui avait la paix de sang il y a une puissance qui est sortie de Jésus pour aller la guérir donc chaque guérison chaque miracle c'est de la puissance qui sort Jésus a la toute puissance donc une maladie mais une puissance qui t'attire vers l'arrière et il a vu quatre cornes ça veut dire qu'il a vu littéralement quatre puissances et la Bible dit quoi que ces cornes donnez-moi le texte il dit ce sont les cornes qui ont dispersé Judas c'est-à-dire ce sont des cornes qui dispersent Judas ça veut dire la louange Israël ça veut dire la victoire Jérusalem ça veut dire la paix les quatre cornes ont dispersé l'élévation de Dieu elles ont dispersé Israël ça veut dire la victoire les quatre cornes les ont rendu faibles ce sont des puissances sataniques ça veut dire il y a des puissances tu te dérive le matin tu es fatigué tu es mou quelque chose qui t'est tu es vaincu d'avance même si tu es dans tes droits donc ils ont dispersé leur force quand ils ont dispersé Israël ils ont dispersé Jérusalem Jérusalem ça veut dire la cité de la paix ils ont dispersé leur paix donc quelqu'un qui est affecté par une des puissances des quatre cornes ne trouve pas la paix et ça va toucher les ronds de la santé ça touche la santé etc alors au rendez-vous des champions je prendrai le temps et puis on aura dix jours de prière matinale on va prendre le temps de traiter cela en prière tranquillement est-ce qu'on est ensemble Amen 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 Alléluia Gloire à Dieu alors juste citer c'est quoi c'est que c'est la première corne la première corne la première corne Amen alors il faut savoir que ces cornes là ont été vaincues par les quatre forgerons les quatre forgerons c'est les quatre facettes de Jésus les quatre forgerons c'est Jésus Christ sous quatre facettes quatre évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean quatre facettes Apocalypse on voit Jésus quatre visages c'est l'oeuvre de Christ à la croix c'est l'oeuvre de Jésus Amen j'entends pas bientôt Amen Jésus est ta solution Jésus est la vie alors c'est quoi c'est quelle cette force invisible qui combat les gens et qui les bloque je l'avais déjà cité la première corne ce sont les malédictions je vais prophétiser la victoire sur les malédictions il y a beaucoup les malédictions Amen 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 Voilà le mercredi de nos rendez-vous des champions j'ai abordé cela et on a prié par rapport à cela je vous exote vraiment 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 à vous curie cela à faire la prière du rendez-vous des champions et à ne pas manquer les rendez-vous des champions de ces temps-ci Amen alors une malédiction c'est une condamnation suite à un péché Dieu même a jugé Dieu a condamné et la malédiction commence à travailler quand vous lisez Marc chapitre 8 il est dit que Jésus est arrivé dans un village et il a voulu guérir un malade mais il a dû le faire sortir du village il a prié pour la première fois deux fois pour le malade et quand le malade a été guéri Jésus a dit retourne je dois s'en passer par le village quand on lit les textes on comprend que le village avait reçu une malédiction donc le monsieur n'était pas maudit mais le village avait un problème très souvent la plupart des malédictions ne sont pas adressées à des personnes mais sont adressées à des environnements ou à des groupes de personnes est-ce qu'on est ensemble nous étions parti à Zénoulard les aïeux avaient fait un crime qu'ils avaient couvert ils avaient tué quelqu'un et il y a une malédiction qui avait été déclarée sur le village de pauvreté de misère et lorsqu'on arrive là-bas aujourd'hui la ville a commencé à bouger mais lorsqu'on arrive là-bas on va utiliser ce dont je parle c'est-à-dire cette puissance qui traite avec les malédictions et qui les renverse et qui les contoure alors sur l'Afrique une malédiction quand on voyait c'est généralisé c'est-à-dire c'est pas lié à ta personne très souvent les gens quand tu parles de leur guérison ils se voient eux seuls non il y a des problèmes qui sont généraux c'est-à-dire que vous les voyez chez tout le monde tu remarques que dans ta famille tout le monde a un problème des mariages tout le monde mari est divorcé donc c'est comme si quelque chose condamne les membres à agir de telle ou telle façon à un moment donné quand vous remarquez vous regardez l'Afrique vous partez en Haïti vous pouvez voir mais pourquoi les noirs la race noire reproduit le même schéma des pauvretés des misères donc la raison de la misère africaine ce n'est pas c'est vrai c'est une crise de leadership il y a des problèmes de leader mais ce n'est pas ça seulement ce n'est pas ça seulement je connais des gens avant qu'ils ne prennent le pouvoir mais ils avaient les rêves ils étaient comme nous on discutait on dit non ils foutent des leaders comme ça eux aussi ils parlaient comme ça ils foutent des gens comme ça le pays a besoin d'hommes intègres mais quand ils sont arrivés en haut il y a une puissance qui a changé leur cerveau et même si la puissance n'a pas changé leur cerveau eux ils peuvent être bien mais la puissance a corrompu tous leurs collaborateurs il y en a même la puissance a corrompu leurs femmes tu as fait quoi ? tu as mis ta femme en prison ? c'est elle qui prend tous les marchés lui il est droit mais elle prend les marchés elle contrôle le pays et tu vas dire quoi ? à un moment donné elle devient plus puissante que toi tu vas dire je veux quitter je veux arrêter le pouvoir elle dit on ne quitte pas donc les gens peuvent avoir de bonnes intentions mais il y a des forces invisibles qui les amènent à se comporter de telle manière et la façon dont tous nos chefs d'état comment ça se fait que presque tout le monde a le même comportement quel que soit le pays jusqu'en Haïti ou loin là-bas donc quand c'est comme ça il faut poser la question mais qu'est-ce qui nous combat ? est-ce que c'est forcément c'est forcément pourquoi tous ont la même mentalité ? il y a des exceptions mais même quand il y a un gars exceptionnel ils sont remplaçants un peu de bizarre parce que lui n'aura pas la force de vaincre Dieu détruit cette malédiction la première corne c'est cette puissance de malédiction alors en Christ quelles que soient les malédictions elles ont été vaincues la plupart des malédictions ont commencé par Adam Adam c'est Adam la première fois que Dieu maudit c'est sur Adam Dieu dit au serpent tu seras maudit tu vas marcher sur ton ventre Dieu dit à Adam le sol il n'a pas maudit Adam il a maudit le sol il dit le sol est maudit il va te produire des épines et des ronces ça a la sueur de ton front tu gagneras ton pain donc il a annoncé que Adam tant que tu es sur la terre la terre va te refuser sa richesse et elle va te faire souffrir pour que tu t'enrichisses donc si presque tous les humains manger la majorité de la population doit souffrir mais est-ce que tu sais que tu n'es pas concerné quand tu es en Jésus mais ça les chrétiens ne l'acceptent pas beaucoup ne l'acceptent pas est-ce qu'on est ensemble la Bible dit que toute chose tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde tout le fait d'être né en Christ tu as déjà la victoire sur les malédictions Romain chapitre 5 dit que la malédiction la condamnation est venue par Adam mais la Bible dit que la justification est venue par le second Adam c'est-à-dire Jésus Christ Romain 8.1 il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation ça veut dire plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus Amen si tu as donné ta vie à Jésus qu'il a été maudit ton village on a dit à ton village dans ce village là tout le monde aucun chef ne va sortir de ce village si on a dit ça à ton village ce qui fait que quand tu vas aller on veut te nommer DG à la dernière minute ton patron même veut signer et puis il ne peut pas signer le président n'arrive jamais à te nommer pourquoi ? parce qu'il y a une malédiction qui dit que ton village il n'y aura aucun leader dans ton village il y a une vieille malédiction un vieux roi là-bas s'est élevé puis il a maudit ton village on ne sait pas ce que ton village lui a fait bon mais dis à maman je ne suis pas concerné je ne suis pas concerné je vous ai expliqué quand j'ai traité les malédictions une maman qui a mis la main sur son ventre qui a maudit ce n'est pas une malédiction en fait elle voulait protéger ses enfants parce qu'à leur époque à son époque c'était une aïeule elle-même on a failli la tuer parce que son mari l'aimait son mari c'était le roi son mari l'aimait d'un amour extraordinaire dans ce pays là quand le roi meurt sa femme préférée meurt à lui elle était très jeune quand il l'est épousée et quand le roi est mort donc les villageois sont venus la chercher pour la tuer elle dit c'est pas possible elle a fui elle est partie dans son village d'origine ils sont partis la chercher et bon à la fin elle a fini par s'échapper une deuxième fois et le village a dit bon si elle s'échappe laissée là peut-être que son mari veut même qu'elle vive mais la dame a dit parce que mon mari m'a aimé je dois mourir pour ça puis elle a mis la main son ventre puis elle a déclaré que mes filles là elles ne soient jamais les préférées parce que dans sa coutume la préférée meurt avec son mari donc elle a dit que mes filles ne soient pas les préférées donc toutes ces descendances sont secondes maîtresses tu vois les trucs comme ça mais rentrer dans le mariage là non elles ne sont pas numéro 1 c'est une malédiction mais tu sais que si tu descends de cette femme là tu n'as pas concerné ça n'a aucun effet sur toi toi tu dois te marier Amen tu sais pourquoi parce qu'en Jésus Christ il y a eu la victoire maintenant comment tu l'appliques le problème c'est une affaire de foi tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde c'est une affaire de foi Alléluia quand vous naissez de nouveau vous avez maintenant vous êtes fils de Dieu donc vous avez une nouvelle carte d'identité enfant du ciel donc un enfant du ciel n'est pas concerné par la terre mais il se trouve que tu as encore ton corps terrestre c'est ton corps terrestre qui descend de Adam qui est redevable à tes parents biologiques mais ton esprit est redevable au ciel donc tout dépend de la pièce d'identité que tu vas utiliser regardez Dieu m'a fait la grâce moi j'ai la dune nationalité je suis français et ivoirien ok la loi française dit un ivoirien ne peut pas entrer en France sans visa bon c'est pas une malédiction mais c'est tout comme alors quand j'arrive devant les services pour passer pourquoi je vais présenter ma carte d'identité ivoirien j'ai deux nationalités je sais pas quoi je sors mon passeport dans lequel je ne suis pas assujetti à cette loi je sors un passeport qui me libère de cette loi quand je suis en France je vais quitter la France pour arriver à Abidjan quelques fois je me trompe j'arrive devant la dame qui fait les enregistrements et puis je sors mon passeport français quand je dépose elle regarde les pages elle dit monsieur excusez-moi je ne vois pas le visa je dis oh excusez-moi et je sors le nouveau le passeport ivoirien et je me quand elle voit mon passeport elle dit ah en tant qu'ivoirien vous n'avez pas besoin de visa pour entrer en Côte d'Ivoire je suis affranchi de toute condamnation à cause de ma capacité de savoir gérer mes identités est-ce qu'on est ensemble alléluia si tu es né de Dieu tu as deux passeports tu as le passeport terrestre où les aïeux l'ont pris des malédictions les parents se sont battus on a dit là-bas les enfants de tel moment vont pas avoir des enfants les sorciers vous ont attaché les lignées ça c'est un passeport maintenant le jour tu as dit Jésus je te donne ma vie si quelqu'un en crise il est une nouvelle créature on t'a donné un nouveau passeport Amen Alléluia tu as un nouveau passeport qui est un passeport céleste en lui il n'y a aucune malédiction en lui tout est annulé tout ce qu'on a dit à tes aïeux ne te concerne pas ça te concerne pas Alléluia maintenant lequel tu présentes devant les problèmes c'est ça la même chose parce que j'ai la toute nationalité mais l'agent de police ne me laissera pas passer tant que je présenterai le mauvais passeport j'ai droit à deux passeports on ne va pas me laisser passer tu peux être chrétien et on ne te laissera pas passer si tu as le mauvais passeport c'est à toi de connaître qui tu es en Christ arrêter de pleurer pour dire ma maman ne s'est pas mariée moi aussi dans ma famille j'ai remarqué quand tu commences tu lisais le langage c'était un langage d'un crédule qui est en train de présenter un passeport terrestre tu dis je ne suis pas concerné monsieur on dit quoi dans ma famille tout le monde doit être quoi excusez-moi moi ma famille c'est le ciel chez nous là-bas on est prospère on est au-dessus de tout je suis désolé voilà mon passeport ma carte d'identité quelqu'un peut se lever et déclarer dans le nom de Jésus je suis fils de Dieu prie avec ça déclare ton identité par rapport à toutes les situations où tu sens que tu es bloqué il y a des policiers spirituels qui ont bloqué ton avancée dans la finance parce qu'ils ont regardé ton passeport ils ont vu tes riens ils ont vu naître du village de temps et quand ils ont regardé ils ont vu que dans ce village là on n'a pas le droit au mariage on n'a pas le droit à la richesse on n'a pas le droit à avancer on n'a pas le droit à ceci on n'a pas le droit à cela enlève ce passeport humain tu as donné ta vie à Jésus tu appartiens au ciel sois présente ton identité en Christ tu es fils de Dieu tu es la fille de Dieu tu n'es pas concerné par ces choses toi tu vas te marier toi tu vas avancer toi tu vas prospérer s'il est écrit quelque part que les Africains ne peuvent pas atteindre un certain niveau de richesse mais je ne suis pas Africain j'appartiens au ciel je suis fils de Dieu je ne suis pas concerné je présente mon identité céleste et je ne suis pas sujeté à cette loi car je suis fils de Dieu au nom de Jésus au nom de Jésus viens avec moi dans le nom de Jésus je sais que je suis en Christ je suis fils de Dieu j'appartiens à mon Père Céleste la terre entière est sous mes pieds mon Père est à la tête donc je suis à la tête mon Père règne je règne mon Père est béni je suis béni je suis le fils de Dieu et mon Père est béni je suis béni je suis béni mon Père fait de grandes oeuvres je ferai de grandes oeuvres la terre entière est à mon Père la terre entière est à moi au nom de Jésus merci Christ d'avoir donné ta vie pour moi et de me donner cette identité en toi au nom de Jésus Amen alors je m'arrête à cette quatrième prophétie la quatrième prophétie dont je n'ai pas terminé je n'ai pas allé seulement juste de la première cône je vais prophétiser on a le rendez-vous des champions on a le dimanche prochain le week-end prochain sur la deuxième cône la troisième la deuxième cône c'est la puissance de la mort la troisième la puissance de ce monde la quatrième je ne te dis pas ça aujourd'hui que la faveur divine soit avec toi Amen donc je suis à la quatrième prophétie que Dieu te garde que Dieu va sur toi tu vas continuer de vivre des déblocages des déblocages des déblocages des déblocages au nom de Jésus merci Seigneur pour ta grâce tu es béni au nom de Jésus ta maison est béni au nom de Jésus tu as une étoile qui brille rien ne viendra éteindre ton étoile ton étoile se lève et brille à la gloire du Seigneur Jésus Amen nous voulons rendre grâce à Dieu pour la parole en lui apportant notre seconde offrande acclame Jésus Alléluia Amen donc nous allons apporter notre seconde offrande les paniers vont passer pendant ce temps on va suivre les good news alors vous voyez vous avez devant des urnes alors la plupart vous le savez déjà vous l'avez déjà sûrement apporté vos sujets ces six urnes reçoivent nos sujets par rapport aux éléments qui semblent bloqués dans nos vies donc si tu sens un blocage d'ordre spirituel, familial, professionnel, ministériel de la santé ou matériel ou etc écris le sujet et viens l'apporter dans une de ces urnes à partir du 27 septembre le 27 septembre c'est un lundi on va commencer 10 jours d'affilée de prière mais le matin entre 5h30 et 6h30 tous les matins y compris même le dimanche dans les 10 jours Amen ceux qui peuvent venir à 5h30 le dimanche on prie et puis après vous faites votre premier culte et vous rentrez ok celui qui vient faire la prière il va à la maison fait la prière donc y compris le dimanche y compris le samedi on va faire tous ces 10 jours de prière de 5h30 à 6h30 pourquoi? parce qu'Israël était confronté à un gros blocage et Dieu dit à Moïse va dire à Pharaon et Dieu lui dit va dire ça très tôt les matins va lui dire laisse partir mon peuple alors de manière prophétique et symbolique on va prendre ces 10 matinales et déclarer blocage laisse aller cette femme de Dieu laisse aller le temps de servir et arriver laisse aller alors ce jour là pendant ces 10 jours ces 10 matinales tous nos sujets qu'on a donné pendant ce temps on va les déposer d'une certaine manière et on va prier par rapport à cela Alléluia et on va prier aussi relativement à la croisade pour le Togo et mardi prochain on a aussi un jeûne pour Samo et Assimi Amen alors nous voulons apporter au Seigneur nos offrandes pour lui dire merci pour ce moment les paniers vont passer et en même temps on va suivre les good news et on va suivre les good news